Le président Qaysa Saïd a reçu en audience pour la première fois depuis des mois le chef du gouvernement Hichem Mechichi. La rencontre était une occasion pour parler de l'affaire du document dévulgué par des médias évoquant un projet de coup d'état constitutionnel, dont il serait l'instigateur et qui se baserait sur l'article 80 de la Constitution. La situation dont le pays correspond exactement aux stipulations de l'article 80 de la Constitution, et nous sommes bien en état d'urgence, alors que le coup d'état est une déviation de la légitimité. On ne peut donc pas parler d'un coup d'état constitutionnel. Mais pourquoi accuse-t-on celui qui reçoit le courrier au lieu de chercher celui qui l'a envoyé ? Ce document existe, ce n'est pas de l'intox. Il aurait été plus approprié pour la présidence de la République d'ouvrir une enquête à son sujet, d'autant plus qu'il contient des données dangereuses contre l'État. Le président Qaysa Saïd a également appelé le pouvoir judiciaire à jouer son rôle à la lumière de la situation difficile prévalant dans le pays, pointant du doigt la présidence du Parlement, car elle continue, selon lui, à protéger ceux qui narguaient la loi, et ce, sous couvert de leur immunité parlementaire. Il y a plus de 25 affaires de corruption, de contrebande, de drogue et d'autres affaires qui traînent au Parlement. Certains députés refusent de se présenter devant la justice sous prétexte de leur immunité parlementaire. Il faut clarifier qu'en tant que bureau du Parlement, nous n'avons reçu aucune demande de levée de l'immunité parlementaire durant cette session. Et si quelqu'un a un procès, qu'il le publie ? Le chef de l'État a aussi appelé à la complémentarité entre les institutions de l'État, rapprochant ainsi à demi-mot, mais assez clairement, au chef du gouvernement d'avoir effectué sa visite officielle en Libye cette semaine, sans concertation et sans coordination avec la présidence de la République, ni le ministère des Affaires étrangères. Pendant plus d'un quart d'heure d'affilée, le président tunisien a profité de cette audience pour délivrer des messages très clairs, à savoir l'unicité de l'État, le respect des décisions de justice, la primauté de la loi et le respect de la Constitution. Depuis Tunis, Najwa Béchap pour Median. Merci d'avoir regardé cette vidéo !